Bienvenue à toutes et à tous. Il reste des places là-bas. Il y a dix ans, presque exactement, Youssef Corbage publié avec Emmanuel Todd un livre qui est devenu un livre culte qui s'appelait Le rendez-vous des civilisations. Grâce à ce livre et donc à ses auteurs, l'opinion découvrait une révolution en cours dans le monde arabe et musulman, la baisse rapide de la fécondité des femmes passées en 30 ans de plus de 7 enfants par femme à moins de 3 voire 2 dans le Maghreb. Ce phénomène qui est évidemment variable d'un pays à l'autre, et notamment entre Proche-Orient et Maghreb, et selon le modèle familial de ces pays, est inséparable, montraient les auteurs, de la scolarisation, de l'alphabétisation, de l'urbanisation et on peut dire de la laïcisation des sociétés, non pas au sens d'un mouvement vers l'athéisme, mais au sens d'un mouvement vers l'indépendance de la vie personnelle à l'égard des préceptes traditionnels de la religion. Dans un interview vidéo que j'ai vu, Youssef insistait en particulier, je crois que c'est une idée importante, sur le fait que quand les hommes et les femmes ne font plus autant d'enfants, ça veut dire qu'ils ne confient plus la décision de leur progéniture à Dieu. Et donc dans ce sens, il y a un certain désenchantement du monde, pour utiliser l'expression de Max Weber. Voilà autant de réalités, d'où le titre du livre d'il y a dix ans, qui contredisent la thèse de Samuel Huntington sur le choc inévitable des civilisations, en premier lieu du fait de l'islam, bien sûr, qui est le coupable de ce choc. Au fond, vous nous dites que plus les pays musulmans accomplissent leur révolution démographique et moins le terreau sera fertile pour l'intégrisme et pour le terrorisme. C'est d'ailleurs des analyses qui renvoient aussi à la révolution démographique beaucoup plus lente en France et en Europe au 18e et 19e siècle. Alors où est-ce qu'on en est dix ans après votre livre ? Quelles sont les conséquences de cette transition démographique, conséquences sociétales et conséquences géopolitiques ? Quel rôle joue en particulier cette évolution démographique dans le conflit israélo-arabe alors que, je le rappelle, la démographie juive et notamment ultra-orthodoxe est-elle en pleine croissance, en particulier chez les colons ? Voilà quelques questions, parmi d'autres, que je voulais poser à Youssef Courbage. Mais d'abord, je voudrais le présenter brièvement quand même, bien que tout le monde le connaisse. Tu es démographe, tu es directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques, l'INED. Tu as fait des études en sciences économiques et en sociologie à Beyrouth avant de les poursuivre à Paris, où tu t'es spécialisé en démographie et en urbanisme. Tu as été expert à l'UNESCO puis aux Nations Unies à Beyrouth de 73 à 75, au Caire de 75 à 77, à Yaoundé de 77 à 79, à Port-au-Prince de 79 à 84, et à Rabat de 84 à 89, puis chercheur, comme je le disais, à l'INED. Et entre 2003 et 2005, tu as été détaché à l'Institut français du Proche-Orient à l'IFPO à Beyrouth, dont tu as dirigé le département des études contemporaines. Voilà, je te passe donc, c'est la règle du jeu, que tu connais la parole pour 20 à 30 minutes, après quoi nos amis pourront te poser leurs questions. Le chronomètre est là, tout va bien et on aura du temps un peu débordé. Nous ne sommes pas aux Géopolitiques de Nantes, qui est un lieu formidable que j'ai découvert ce week-end, où on a des salles de 500, 600 personnes. C'était vraiment magnifique, mais où les modérateurs de table ronde ont un chronomètre qui leur sert visiblement de guide suprême. Et donc, au bout du temps prévu, le couperet tombe et on s'arrête au milieu d'une phrase. Voilà, donc on ne va pas faire ça, nous. Donc si tu débordes un tout petit peu, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Alors, je vais vous parler de démographie, qui est quelque chose de très ennuyeux, comme vous le savez, les chiffres, les courbes, les tableaux, ça n'amuse personne. Mais je vais essayer de mettre un peu de liant pour la rendre moins terne. Et notamment, je vais surtout évoquer les implications idéologiques et sociopolitiques de la démographie. La première chose, c'est que, pour revenir à feu, Samuel Huntington, qui a écrit le clash des civilisations, et auquel Emmanuel Todd et moi-même avons répondu dans le rendez-vous des civilisations, ce qu'on sait peu, c'est qu'il met beaucoup de démographie dans son argumentation sur le conflit des civilisations. Pour lui, le conflit entre l'islam et la chrétienté, ou entre l'Europe et le monde arabe, a un fond démographique important. C'est la croissance extrêmement rapide des populations musulmanes face à la tonie des populations européennes chrétiennes. C'est un discours éculé, on en parle beaucoup en France, avec le Front national, plus maintenant peut-être. Il y avait aussi la célèbre pamphlétiste et journaliste Oriana Fallaci, qui avait dit que les musulmans se reproduisaient comme des, pas des lapins, mais comme des rats, ce qui était encore plus sympathique. Et donc, la démographie a servi et continue à servir, à alimenter l'islamophobie. Et on a même érigé une espèce d'homo islamicus pour montrer que c'est une espèce différente du reste de l'humanité. C'était homo, mais maintenant, il y aura un homo sinutus, un homo schéitus, probablement, parce que, comme je dirais quelques mots là-dessus, les comportements sont très différents entre les uns et les autres. Alors, d'abord, quelques chiffres pour vous ennuyer. C'est l'indice de fécondité que nous, démographes, adorons. Le calcul est assez compliqué. Emmanuel Todd s'était d'ailleurs planté en le calculant. Il m'avait demandé le tuyau pour le calculer. Cet indice de fécondité, c'est tout bêtement le nombre moyen d'enfants que les femmes ont au bout de leur vie féconde. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. Dans le monde, cet indice de fécondité varie de un enfant par femme seulement dans certaines sociétés particulièrement peu fécondes. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les sociétés européennes, comme on pourrait le penser, mais plutôt certaines sociétés asiatiques, comme Taïwan, Singapour, Taïwan, Singapour, etc., a plus de huit enfants par femme dans certaines sociétés africaines. Et curieusement, si vous prenez l'islam, vous voyez que là aussi, la fécondité s'étage de presque un enfant ou un peu plus chez les musulmans de Bosnie-Herzégovine à sept à huit enfants dans les pays du Sahel qui sont musulmans comme le Mali et le Niger. Par conséquent, il n'y a pas de scoop. Les musulmans ont une gamme de variations de leur comportement démographique aussi forte que les autres. Si vous prenez un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est de comparer les Philippines qui sont catholiques à 90% et l'Indonésie musulmane à 90%, vous voyez que les Philippines font presque trois enfants par femme, ce qui est appréciable, alors que les Indonésiens n'en font plus que deux et demi. Donc, un écart assez significatif entre des chrétiens et des musulmans, mais pas dans le sens qu'on aurait voulu. Il y a plusieurs exemples. L'Iran, par exemple. L'Iran a aujourd'hui une fécondité. L'Iran, République islamique dirigée par des mollas, théocratie bien connue, a une fécondité plus basse que la France. Le Liban, dans toutes ses composantes, et plus uniquement chez les Grecs orthodoxes qui étaient hyper-malthusiens avant la lettre, suivi par les Grecs catholiques, moins malthusiens parce qu'il y a le pape qui veillait. Donc, tous les Libanais, aujourd'hui, ont un comportement de type hyper-malthusien avec une fécondité très basse, aussi bien les chéites que les sunnites que les autres. Dans le temps, il y avait un démographe américain que nous étudions à l'Élidup, c'était il y a 50 ans, qui avait érigé des lois de la fécondité islamique en disant que la fécondité musulmane est universellement élevée, qu'elle ne manifeste aucune tendance à la baisse et qu'elle est toujours supérieure à celle des autres religions. Toutes ces affirmations se sont avérées fausses. Maintenant, c'est vrai que vous voyez des pays parmi les pays arabes où on fait plus d'enfants que d'autres. Alors, il y a des explications. Le Maghreb est globalement moins fécond que le Proche-Orient. Au Maroc, on fait un peu plus de deux enfants. En Tunisie, jusqu'en années 2000 aussi. L'Algérie aussi avait beaucoup baissé. En revanche, Syrie, Égypte, Irak planaient dans les hauteurs. Une des différences est due aux migrations internationales. Les pays du Maghreb se sont ouverts de manière précoce sur l'Europe, continent malthusien bien connu, alors que les pays du Proche-Orient se sont ouverts vers l'Arabie saoudite et les pays du Golfe. Les uns ont importé parfois, contre leur gré, les habitudes et les façons de penser des sociétés européennes. Donc, des sociétés ont pratiqué la limitation des naissances, alors que les autres ont importé les us et les coutumes du Najd ou du Hijaz. Et ce qui fait que les paysannes égyptiennes que vous avez peut-être vues dans le film de Youssef Shaheen, Al-Ard, on voyait des paysannes très libérés, tenant tête à leur homme, se moquant de lui. Et bien ça, c'est un souvenir du passé. Le wahhabisme importé d'Arabie est passé par là. Et aujourd'hui, ces paysannes, fil d'où ? Et une des conséquences du fait qu'elles doivent s'écraser, c'est qu'elles se remettent à la vie familiale et à faire beaucoup d'enfants. Alors là, il y a quelque chose aussi que je voudrais dire. Au Maroc, par exemple, quand on fait aujourd'hui un peu plus de deux enfants par femme, ceci implicitement veut dire qu'il y a un quart des Marocains et des Marocaines qui aujourd'hui, un quart, c'est pas négligeable, qui acceptent aujourd'hui que leur filiation se fasse par les filles et plus par les garçons. Et il y a mille et une astuces qui fait qu'on peut les faire hériter malgré le fait que les héritiers mâles, s'il n'y a pas d'héritiers mâles, c'est la famille élargie qui pique l'héritage. Par conséquent, le fait que la fécondité est beaucoup baissée est en soi révolutionnaire sur certains dogmes de l'islam, comme celui de la filiation et celui de l'héritage. Maintenant, la démographie, je ne vous le cache pas, est en relation étroite avec la politique. Ça, c'est pas un scoop. Et l'an 2011, d'après moi, j'en ai pas parlé à Tord, mais je ne crois pas qu'ils soient tout à fait d'accord, pour moi, c'est un événement qui va marquer l'histoire arabe au même titre que l'arrivée des troupes de Bonaparte en Égypte en 1798. Et aujourd'hui, du royaume du Maroc jusqu'au sultanat d'Oman, en passant par la République d'Irak, vous avez eu des bouleversements politiques sérieux qui, à mon avis, ont un sous-bassement démographique certain. Et là, je n'ai qu'à reprendre l'histoire démographique de l'Europe pour vous le montrer. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe ? En Europe, la première révolution que je connais, il y en a peut-être d'autres avant, est la révolution de Cromwell au XVIIe siècle en Angleterre. Au XVIIe siècle, Cromwell a pris le pouvoir, le roi Charles X a été décapité et la République a remplacé le royaume d'Angleterre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment crucial ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un historien britannique, anglais, très connu, Oliver Stone, à moins que ce soit William Stone. Je ne sais pas, Oliver Stone, c'est peut-être le metteur en scène. C'est William Stone, oui. C'est William Stone, donc, qui avait découvert qu'à ce moment crucial, la proportion des jeunes adultes, garçons, parce que les filles ne comptaient pas à l'époque, même en Angleterre, était devenue plus importante que les analphabètes. Par conséquent, il a mis ce lien génial entre les lumières, l'éducation et la révolution politique. Et c'est un peu ce raisonnement que nous avons transposé pour le monde arabe. En France, au XVIIIe siècle, il y a eu la révolution française, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'au milieu du XVIIIe siècle, il y a eu une révolution culturelle très importante où, en France, mais plus particulièrement dans l'île de France, la proportion de garçons, puis, 20 ans après, de filles qui savaient lire et écrire dépassaient 50%. Et on pourrait extrapoler la même chose à la révolution au printemps des peuples en 1848, à la révolution russe de 1905 et de 1917. Partout, les révolutions politiques ont été précédées par une généralisation de l'instruction, c'est-à-dire qu'un phénomène qui, aujourd'hui, nous paraît d'une extrême banalité d'envoyer des garçons et des filles à l'école primaire, on n'aurait pas pu se douter à quel point c'est quelque chose qui allait s'avérer être révolutionnaire. Et aujourd'hui, dans le monde arabe, on est à 100% pratiquement de taux de scolarisation des enfants, aussi bien dans les pays les plus évolués comme le Liban, le Kouët, la Jordanie et la Palestine, mais même dans des pays moins avancés comme le Soudan, comme le Yémen, comme le Maroc. Alors voyons maintenant cette révolution démographique, comment elle se traduit du point de vue disons sociopolitique. Il y a un phénomène qui est à l'origine de la transition, c'est la baisse de la mortalité. La baisse de la mortalité, c'est l'augmentation de l'espérance de vie, c'est la diminution du taux de mortalité infantile, c'est la diminution du taux de mortalité maternelle. Ce n'est pas du point de vue démographique que la baisse de la mortalité m'intéresse, mais du point de vue mental. Pour moi, la baisse de la mortalité, c'est le recul du fatalisme. Avant la forte baisse de la mortalité, un homme ou une femme arabe avait le cadar, le destin qui lui pesait sur la tête, une épée de Damoclès qui le maintenait presque impuissant. Il était constamment sous la menace de la mort, de la maladie, des accidents. Aujourd'hui, que l'espérance de vie dans les pays arabes frôle les 75 ans, l'homme et la femme se ressentent comme immortels. Évidemment, personne n'est immortel sauf ceux qui, comme moi, sont garantis sur facture par Saint-Pierre, mais ceci étant, même si on va mourir un jour, on peut quand même occulter la chose et on peut occulter la chose, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en ai discuté avec des Marocains. Il y a 30 ans, quand un Marocain allait à la retraite, sa vie était finie, il rentrait à la maison, il dormait, et il attendait de mourir. Aujourd'hui, il se dit, ah tiens, j'ai 60 ans, je suis encore en bonne forme, je vais me lancer dans des petites affaires, un petit investissement, de rien du tout. Par conséquent, cette baisse de la mortalité a beaucoup dynamisé le comportement des individus. Maintenant, la baisse de la fécondité qui suit la baisse de la mortalité, c'est aussi, comme tu le disais, le fait qu'aujourd'hui, c'est l'homme et la femme et eux seuls qui décident du nombre de leurs enfants. Et là, on n'a pas assez dit à quel point c'est important. Le fait que le pouvoir politique n'a plus à se mêler de ce qui se passe dans les alcôves des couples, comme par exemple, il y a une trentaine d'années, quand le sultan d'Omane, je ne sais plus qui c'était, décider de manière autoritaire qu'il fallait un million d'Omane de souche dans son pays. Ou, plus près de nous, Erdogan, en Turquie, qui décide que les femmes turques doivent avoir au moins quatre enfants pour fortifier la nation turque. C'est-à-dire qu'Erdogan est en quelque sorte en retard sur les Ottomans qui étaient beaucoup plus libéraux en la matière. Aujourd'hui, décider d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants, d'avoir un enfant ou dix enfants, c'est le choix unique de l'individu. C'est un changement colossal dans la mentalité de société. C'est le fait que l'individu devient lui-même créateur. Il n'a plus besoin d'un créateur au-dessus de sa tête. Et je pourrais dire aussi que le célibat était pratiquement réprouvé il y a une trentaine, une quarantaine d'années. aujourd'hui, le taux de célibat dans un pays comme le Maroc avoisine 35% à des âges critiques, c'est-à-dire vers 35 ans on se dit que la femme elle va être vieille fille, c'est foutu pour elle. Et le taux de célibat définitif, c'est-à-dire le taux de femmes qui ne se marient plus du tout avoisine 10%. Ce sont des taux que l'Irlande a connu au XIXe siècle avant la grande famille. C'est-à-dire que c'est des taux historiquement très élevés. Autre chose qui a beaucoup changé, c'est le mariage exogame en dehors de la famille. Traditionnellement, le mariage arabe suppose que le cousin épouse sa cousine et basta. Aujourd'hui, le taux de mariage endogame, donc l'inverse de l'exogame qui était de 30% dans un pays comme le Maroc dans les années 90 est tombé à 7%, ce qui est quand même un grand scoop. Et qui dit mariage exogame dit ouverture, dit changement, dit modernité, dit brassage des populations. Donc stimulation de l'esprit d'initiative, grâce au bouleversement des règles du mariage. A tout ceci entraîne des bouleversements dans la hiérarchie familiale. Quand je repense au Liban ou à la Syrie de mon enfance, c'est-à-dire dans les années, je n'ose pas vous dire, dans les années 60, il y avait le pater familias qui imposait une discipline de faire. Et d'ailleurs, aussi bien dans les familles musulmanes que chrétiennes, c'était le père fouettard qui était là. La mère devait s'écraser, les enfants devaient obéir et les sœurs devaient obéir à leurs frères. La contraception était inexistante, donc les filles ne pouvaient pas faire ce qui leur passait par la tête. Avec la généralisation de l'instruction, il y a eu des remises en question, en cascade dans la famille. C'est-à-dire qu'un père analfabète ne pouvait plus aussi facilement imposer son autorité à un fils qui avait fait des études primaires, secondaires ou surtout universitaires. Par conséquent, l'autorité du père s'arrêtait là. Et cette contestation de l'autorité à l'intérieur de la famille va elle-même provoquer une remise en question de l'autorité à l'échelle de la société. Parce que la distinction entre le micro, c'est-à-dire l'échelle de la famille, et le macro, l'échelle de la société, est tout à fait artificielle, comme l'a sûrement dit avant moi Abdel Khaldoun, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Mais en tout cas, c'est certain qu'il ne faut pas détacher les dimensions. Et lorsque vous remettez en question l'autorité du père, vous n'allez pas tarder à remettre en question l'autorité du père de la nation, surtout quand il s'agit d'un roi ou d'un président à vie. Et c'est un peu ce qui s'est passé en 2011. Donc, aujourd'hui, on a une famille, une nouvelle famille arabe qui s'est forgée, une famille nucléaire avec un père, une mère, un fils et une fille ou deux filles ou deux garçons et un nombre de plus en plus restreint. Et là, j'ose dire, en pourrant discuter, que ce passage à la famille de dimensions restreintes est une condition nécessaire, même si elle n'est pas suffisante, pour sortir ces sociétés de l'autoritarisme. Alors, quelques conséquences de cette nouvelle démographie qui s'est imposée au monde arabe donc à partir des années 70, fin des années 60 pour la Tunisie, un peu avant pour le Liban, 75 pour un grand pays comme le Maroc, etc. Donc, on peut situer les années 70 comme les années de grandes transformations démographiques. Alors, quelles sont les conséquences ? D'abord, une conséquence importante, c'est le Youth Bulge, c'est-à-dire l'explosion démographique des jeunes. C'est un épouvantail. Samuel Huntington en a fait, ses choux gras. Il a affirmé que le Youth Bulge, cette explosion démographique des jeunes, était précurseur des troubles politiques, de la montée des idéologies radicales et islamistes. Or, aujourd'hui, quand on voit l'allure, la courbe de cette bulle démographique, on voit qu'elle se casse la gueule. Deuxièmement, moi, je ne suis pas malthusien, mais le bon sens fait qu'aujourd'hui, les pays à croissance démographique moins rapide ont beaucoup plus de chances de décoller économiquement que les pays à croissance démographique rapide. Troisièmement, quand la démographie ralentit, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, elle permet une augmentation de l'emploi productif. Là, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais quand la structure par âge de la population change, le taux d'épargne nationale augmente pour des raisons faciles à comprendre. Il y a de moins en moins d'inactifs en proportion des actifs, donc automatiquement, une épargne qui sera propulsée, donc des investissements, donc une augmentation des possibilités de créer des emplois productifs. et ce que le nouveau gadget à la mode que les Nations Unies maintenant vendent un peu partout, les dividendes démographiques vont aller en sa croissance. Donc, mais il y a aussi une conséquence extrêmement importante, c'est qu'avec le ralentissement de la croissance démographique, avec le fait qu'aujourd'hui, la pression sur le marché de l'emploi est moins forte, les femmes arabes ont plus de possibilités d'accéder au marché de l'emploi qu'à l'époque où il y avait une tellement forte concurrence entre les hommes que les femmes étaient laissées de côté. Donc, avant que le vieillissement de la population, qui est une espèce de... qui est la grande crainte de ces pays-là, ils disent mais comment si notre fécondité baisse, notre population va vieillir ? Donc, avant que le vieillissement de la population ne se profile à l'horizon, il y a une très forte possibilité de booster l'économie nationale. Et il y a aussi une conséquence importante, c'est la réduction des inégalités de répartition des revenus. J'ai fait une étude sur le Maroc telle que la famille était dans les années 70 et de manière plus récente en 95. Dans les années 60-70, les pauvres étaient deux fois plus pauvres que les riches pour deux raisons. La première, c'est qu'ils recevaient une part beaucoup plus faible du gâteau national. Mais la deuxième, c'est qu'ils avaient des familles de 7, 8, 9, 10 enfants. donc ils devaient repartir une petite partie du gâteau sur un grand nombre des yendroits. Aujourd'hui, avec la réduction de la fécondité, le fait que les normes se sont rapprochées entre les riches, les moyens et les pauvres pour ce qui est du nombre d'enfants, il y a toujours des inégalités de répartition, mais elles sont moins douloureuses du fait qu'il y a moins de membres de la famille. Puis une autre conséquence, c'est l'éducation. L'éducation, elle ne peut que bénéficier d'un ralentissement démographique, surtout si on prend comme modèle ce modèle que j'aime beaucoup présenter, c'est les femmes dans l'éducation universitaire dans le monde arabe. Vous savez que dans le monde arabe, les femmes fréquentent plus les universités que les hommes, ce qui est déjà très bien. mais malheureusement, le taux de scolarisation universitaire chez nous n'est que de 22%. Or, si on prend un pays qui a réussi, qui est la Corée du Sud, avant qu'elle soit réduite par les bombes nucléaires de son voisin, les femmes, les filles sud-coréennes étaient scolarisées à hauteur de 75% dans l'université. Mais de ce que je veux dire, c'est que nous n'avons qu'à être content de ces transformations démographiques porteuses d'avenir. Maintenant, je passe à la deuxième partie. C'est ce qui se passe maintenant. Peut-être qu'on va y venir dans le débat ? Tu m'as dépassé franchement. Non ? Non ? Non, non. Si tu me donnes cinq minutes, parce que sinon, ça coupe. C'est pas moi qui donne. Oui. Alors, et maintenant, pour paraphraser Nadine Labaki dans son film que j'aime beaucoup, et maintenant, on va où ? Où en est le monde d'Aram ? Alors là, l'image idyllique, peut-être, que je vous ai présentée va recevoir un petit coup. Et là, je commence par Oumoudounia, l'Égypte. L'Égypte est un pays de 100 millions d'habitants, riche de ces 100 millions d'habitants, si j'ose dire, 84 torts sur place, 7 à 8 torts. La densité de population est irrespirable, 2 500 habitants au kilomètre. Depuis les Khedivs au 19e siècle, les dirigeants égyptiens essayent de réduire la natalité égyptienne sans y réussir. Le seul qui a un peu réussi, c'est Abdel Nasser. Malheureusement, il a clamsé très tôt en 1970, mais Nasser était la seule personne dont le charisme suffisait à convaincre les Égyptiens que basta, ça suffit, nous ne nous faites plus 5 et 6 gosses. Ce n'est pas comme ça qu'on va battre Israël. Bref, aujourd'hui, après Nasser, tous ses successeurs n'ont pas réussi à contenir la fécondité égyptienne. Pire, aujourd'hui, elle remonte de trois enfants. Quand j'ai écrit le rendez-vous des civilisations avec Thon, à 3,5 aujourd'hui, ce qui est énorme pour un pays de 40 000 km², c'est-à-dire quatre fois plus que le Liban. Mais l'exemple de l'Égypte n'est pas unique. L'Algérie est passée de 2,4 enfants à la sortie de la guerre civile en 2000 à 3,2 aujourd'hui, ce qui est colossal. L'Algérie avait beaucoup plus de possibilités économiques que l'Égypte avec son pétrole. Mais même la Tunisie, la Tunisie qui était l'enfant chéri des démographes arabes et des politologues arabes puisque c'est là que le printemps arabe a commencé. C'est aussi là que la révolution démographique a commencé sous Bourguiba. Eh bien, la Tunisie déçoit beaucoup aujourd'hui avec une fécondité qui était tombée plus bas que celle de la France en 1998, à 2,44 aujourd'hui, c'est-à-dire autant que le Maroc. Et le paradoxe veut qu'aujourd'hui, le Maroc est parmi les gros pays arabes un des seuls où la transition démographique suit le chemin que nous lui avions prédit. Vous avez d'autres cas aussi comme l'Irak où malgré la guerre civile, la fécondité est très élevée avec 4,3 enfants par femme et curieusement beaucoup plus basse dans le Kurdistan irakien que dans le pays. C'est curieux parce que les Kurdes, quand ils étaient dominés, ils le sont toujours, en Syrie, en Iran, en Turquie, faisaient beaucoup plus de gosses que les autres citoyens ou autres sujets parce que la démographie était pour eux un moyen de s'affirmer. Mais une fois qu'ils ont eu leur Kurdistan autonome, ils se sont assagis. Le plus curieux, c'est les pays que je n'aime pas beaucoup, qui sont les pays de la péninsule arabique. L'Arabie saoudite, le Kouët, le Qatar, Bahreïn. Eh bien, dans tous ces pays-là, aujourd'hui, la révolution démographique, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, avance. En Arabie saoudite, les femmes ne font plus que 2,8 enfants seulement. Et là, je me suis inspiré d'un roman saoudien écrit par Rajah Sanaa, Les filles de Riad, qui montre bien qu'on a parfois des œillères en pensant à ces sociétés qui peuvent être de manière souterraine beaucoup plus coquines et beaucoup plus modernistes qu'on ne le pense. Et c'est ce qui se passe un peu en Arabie, aux Émirats, à Qatar, au Kuwait, etc. Il y a une espèce de démographie underground qui se déroule. Que dire de la Syrie ? La Syrie, elle demande à Elser un exposé. Mais en Syrie, avant la guerre de 2011, et c'est peut-être une des causes de la guerre, la fécondité était restée extrêmement élevée. Le Liban, j'ai dit que ça avait beaucoup baissé. Il y a maintenant le cas de la Palestine que je ne peux pas détacher d'Israël. Tu préfères que j'en parle à part ? Donc, on réserve le cas de la Palestine pour plus tard. Mais en résumé, en classant les pays arabes selon l'état d'avancement de leur transition démographique, on remarque qu'il y a autant de pays où la transition démographique avance que de pays où elle recule. Mais cette vue des choses est trompeuse. En fait, si on résonne en termes de population, on voit là que la situation est beaucoup plus grave et sérieuse qu'il ne paraît. Il y a 80% des populations arabes qui sont sorties de la transition démographique et qui sont donc en état de contre-transition démographique. et 20% seulement qui suivent le pattern qu'on leur avait décrit. Alors, donc, 8 habitants arabes sur 10 n'ont pas suivi le schéma qu'on leur avait tracé. Alors, est-ce qu'on peut dire maintenant que l'arrêt de la modernisation démographique, qui est une certitude, signifie un retour en arrière que à la révolution va succéder la réaction ? Est-ce qu'à l'optimisme va succéder le pessimisme ? Alors, voilà, là, je vais ajouter quelques points qui font qu'il ne faut pas être forcément pessimiste et que, notamment, cette contre-transition démographique ne signifie pas forcément rejet de la modernité, elle ne signifie pas forcément que les régimes politiques vont faire machine arrière. La première explication, c'est l'effet de cliquer. L'effet de cliquer est une invention des économistes, mais on peut l'utiliser pour des explications socio-politiques aussi. Elle veut dire que quand une cause, la cause qui a déclenché est un phénomène. Dans notre cas, la révolution démographique qui déclenche la révolution politique. Si jamais la cause initiale disparaît, ça ne veut pas dire forcément que la conséquence n'aura pas lieu parce qu'il y a d'autres causes qui prennent le relais. par exemple ? Par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, l'ouverture par l'informatique, par Internet, tout ça qui peut succéder au phénomène plus classique que j'ai évoqué. Par exemple, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup réfléchi à des exemples, mais disons que l'effet de cliquer, ce serait intéressant de le creuser pour voir dans quelle mesure il pourrait nous aider à expliquer qu'on ne va pas forcément aller en arrière. Deuxièmement, moi, j'ai privilégié la fécondité, mais j'aurais pu prendre d'autres indicateurs, j'ai parlé de la mortalité, qui, elle, continuent à avancer de manière correcte. L'âge au mariage, la proportion de mariage exogame et endogame, tout ceci va dans le bon sens. Et donc, si j'avais été moins paresseux au lieu d'utiliser uniquement la fécondité, j'avais utilisé toute une batterie d'indicateurs, on aurait peut-être eu une vue plus sereine des choses. On peut aussi prendre un nouvel indicateur qui est très à la mode aujourd'hui, c'est le pourcentage des femmes battues ou de la violence conjugale qui est maintenant, qui existe dans toutes les enquêtes et voir si la tendance est à la diminution ou à la hausse. Quelque chose qu'il faudrait réfuter, et là, je vais arrêter après ça, c'est d'expliquer la contre-transition démographique dans le monde arabe par le retour de l'islam. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de partis islamistes au Maroc, en Tunisie, en Égypte, etc., qui ont pris le pouvoir. Est-ce que l'arrivée des partis islamistes au pouvoir a joué sur cette contre-transition démographique ? À mon avis, non. Un exemple flagrant est celui du Maroc, où, malgré le PJD, la fécondité marocaine continue à diminuer. Un autre cas, c'est celui de la Tunisie ou à l'arrivée de... Après Ennahda, l'arrivée de modernistes n'a pas permis d'arrêter cette contre-transition démographique. Qu'est-ce que je peux dire aussi ? Ah oui. À mon avis, une explication, un axe sur lequel il faudrait travailler, c'est le recul de l'activité des femmes dans le monde arabe. En Égypte, par exemple, en 1998, les femmes qui avaient un niveau universitaire travaillaient à 56%. Elles n'étaient plus que 41% en 2012. Le recul de l'activité des femmes instruites et des femmes moins instruites provoque une remontée du familialisme, un retour des femmes au foyer et une remontée de la fécondité. Et c'est plutôt à des explications de ce type que je convierais plutôt qu'à des explications de type religieux. Et ma phrase de conclusion, je tiens à la dire ici, elle vient de Jebran, mon compatriote, qui écrivait dans une lettre à Maïsia il y a cent ans. Pourtant, au cœur de chaque hiver, il y a un printemps frémissant et derrière le voile de la nuit, une aurore souriante. De là, mon désespoir se mue en espérance. Donc, je n'ai pas de raison d'être plus pessimiste que cela. Merci infiniment à Youssef Courbage. C'était passionnant. Je vous le dis parce que moi, je regarde les notes. On a beaucoup frustré Youssef parce qu'il avait beaucoup plus d'éléments. Je me demande d'ailleurs si, sous la présidence de Jean-Paul, on ne peut pas faire une exception et proposer à Youssef que son texte soit publié sur le site de l'IREMO pour compléter la vidéo qui, comme ça, ça permettrait à chacun de profiter de sa science. Voilà. Donc, la parole est à qui la veut là-bas et ensuite devant. Oui, Pierre Blanc. Oui, merci Dominique. Merci Youssef. J'avais lu ton bouquin avec beaucoup d'intérêt. Donc, je suis très content d'entendre l'actualisation du bouquin aujourd'hui. C'est une question sur la contre-révolution démographique. Tu dis plusieurs choses dans ton propos. Tu as pris l'exemple de l'Égypte en disant qu'il y avait eu une augmentation de la fécondité et l'une des explications que tu retenais, c'était peut-être la pénétration du wahhabisme par les migrants. Donc, l'empreinte religieuse pour le coup. A contrario, tu dis que dans les pays du Golfe, il y a un effondrement aussi de la fécondité. Donc, on peut relativiser peut-être ce facteur. Et est-ce que l'Égypte justement ne renvoie pas à quelque chose de plus général ? C'est-à-dire que pour l'avoir observé un petit peu dans les zones rurales en particulier, en Haute-Égypte, la paupérisation, c'est-à-dire l'effondrement du développement social qui était plus abouti peut-être dans les années 70-80, est-ce que ce n'est pas la part de l'explication ? Et plus généralement, est-ce que cette contre-révolution démographique n'est pas liée à... Je ne sais pas s'il faut parler d'effondrement social, en tout cas, de monter des inégalités sociales avec certaines politiques de libéralisation. Enfin, je ne vais pas rentrer en les détails, mais il y a quand même eu, il me semble, un effondrement économique de l'encadrement en termes de politique publique, y compris dans les politiques de contrôle des naissances. Donc, est-ce qu'il ne ferait pas gratter un peu du côté de la socio-économie sans pour autant en faire un déterminisme intégral ? Si Pierre me permet d'extrapoler sa question, pour la compléter, parce que ça va ensemble, est-ce qu'au fond, le fait qu'on assiste à une contre-révolution extrêmement brutale depuis plusieurs années, ça n'a pas tout à fait naturellement des effets sociétaux sur le comportement des individus, le retour des peurs anciennes. Et j'ai l'impression que la question de la peur est tout à fait majeure en termes démographiques. C'est-à-dire, quand les gens faisaient, il n'y a pas très longtemps en France, beaucoup d'enfants, c'était aussi une manière d'avoir une forme de sécurité retraite. Parce que plus d'enfants allaient être ceux qui étaient morts étant morts, mais ceux qui avaient survécu pouvaient s'occuper de nous une fois. Voilà. Je vais répondre tout de suite parce que c'est fondamental. Disons que la théorie démographique aujourd'hui est très conflictuelle à ce sujet. Il y a d'une part la théorie de le lit de la misère et de la misère et de la misère et de la misère et de la misère Ça rejoint ce que vous dites. Quand on est misérable, on se réfugie derrière un grand nombre d'enfants pour pouvoir se dire ils nous sortiront de notre foutoir. Mais il y a aussi une autre théorie et celle-là, je tends plus à l'adopter. C'est la théorie du poverty-led transition, c'est-à-dire la transition de la fécondité tirée par la pauvreté. Le fait qu'aujourd'hui les populations sont devenues même pauvres, sont toutes instruites, beaucoup plus conscientes et que par conséquent elles ont fait le lien entre une progéniture abondante et une augmentation de la pauvreté. En Amérique latine, par exemple, le phénomène de la transition tirée par la pauvreté a beaucoup joué. En Égypte, je ne sais pas. L'Égypte a toujours été un mystère pour moi. Toutes les explications rationnelles s'effondrent au contact de la vallée d'une île. Il y a une espèce de... Par exemple, je ne sais pas là pour rester dans un domaine plus... moins triste. Vous vous souvenez du chanteur Cheikh Iman ? Cheikh Iman qui était quasiment communiste d'extrême-gauche qui a fait de la prison avec Ahmad Fouad Nagam. Lui, célébrait la gloire de l'Égypte et il la mettait dans la fécondité de ses femmes aussi en disant tant que l'Égypte restera mère féconde, son soleil continuera à briller. Ce qui me paraît un peu contradictoire. Donc, je ne sais pas. je crois que la baisse de l'activité féminine en Égypte qui est probablement liée aux difficultés économiques de ces 5-10 dernières années a contribué au retour des femmes au foyer et à l'augmentation de cette fécondité par désovrement. Une femme qui est seule à la maison, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle fera un autre enfant pour se distraire. D'autres questions ? Là-bas et là-bas. Oui. Merci. Alors, j'ai également lu votre livre et je suis très intéressé aujourd'hui. Alors, j'ai noté que vous aviez dit pour l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie donc une remontée des taux de fécondité. Ma question, c'est est-ce que vous croyez pas que c'est juste un accident transitoire et que toutes les taux de fécondité du monde sont en baisse et donc ça sera juste un accident que dans deux ou trois ans on redira bah oui, ça t'est juste un accident peut-être du roux mariage et j'en veux pour preuve que les trois premiers pays musulmans en population c'est l'Indonésie, le Bangladesh et le Pakistan et si vous observez les taux de fécondité de ces trois pays-là, la courbe, la baisse est tout à fait spectaculaire, bien plus spectaculaire que les pays européens en leur temps et donc ça veut dire que la grande population musulmane, je ne voudrais pas qu'on retienne c'est sûrement pas votre avis d'ailleurs, qu'on est en train de remonter, il y a quatre pays significatifs qui remontent et je voudrais savoir ce que vous pensez de ça. Oui, exactement, j'avais fait des cours mais ce n'était pas le lieu de les présenter où on constatait effectivement certaines remontées de la fécondité en Indonésie, un pays sur lequel j'ai beaucoup travaillé, des remontées de la fécondité chez les musulmans de l'Inde aussi. En revanche, il y a un pays musulman qui avoisine les 200 millions d'habitants où la fécondité continue à très fortement baisser, c'est le Bangladesh que vous n'avez pas cité. Ah, pardon, c'est le Pakistan peut-être ? Oui. Donc, effectivement, alors, comment faire ? Ça, c'est imprévisible. Les démographes sont peut-être les plus prédictifs des techniciens des sciences sociales mais quand même, il y a des limites. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. des renversements très brutaux des comportements dans le sens de la hausse ou à la baisse, ça dépasse notre entendement. On n'est pas à même de vous le dire, de vous confirmer la chose. On fait ça par la température. On dit qu'un réchauffement climatique pour 2100. On ne peut pas le dire par la population. C'est simple, la population. Mais en climatologie, on peut tout dire. Oui, Marie-Claude. Je voudrais que vous reparliez du recul de l'emploi féminin au Proche-Orient. Est-ce que ce recul de l'emploi féminin n'est pas dû aux politiques libérales qui sont faites sous la pression du FMI à partir des années 80 qui ont abouti au recul par exemple du secteur public qui était le principal pourvoyeur de l'employeur féminin ? Est-ce que les politiques libérales n'ont pas joué leur rôle finalement dans la nouvelle augmentation de la natalité ? Youssef ? Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec vous que le libéralisme à outrance préconisé par le FMI et la Banque mondiale est certainement un agent du recul de l'activité féminine et de la remontée et de la remontée de la natalité dans ces pays. Mais alors le grand paradoxe c'est que la Banque mondiale qui elle préconise très fortement l'emploi féminin j'avais d'ailleurs de très beaux graphiques à vous montrer mais je ne pourrais pas vous les montrer où on voyait que le taux d'activité des femmes dans les pays arabes était de 22% alors quand vous prenez l'Asie l'extrême orient qui a réussi le taux d'activité des femmes avoisine 70% et est très proche du taux d'activité des hommes même dans un pays musulman comme l'Indonésie où les femmes travaillent de manière intense ce qui ne veut pas dire qu'elles ne soient pas exploitées elles le sont certainement et donc il y a certainement dans le monde arabe un recul qui explique la dégringolade des taux d'activité féminin mais est-ce que les arabes ont le défaut de toujours vouloir mettre leurs problèmes sur le dos des autres est-ce qu'il n'y a pas aussi des responsabilités intrinsèques après tout nos dirigeants ne sont pas blancs comme neige enfin il ne faut pas être dupe aussi le discours qu'on fait aussi bien qu'on faisait en Syrie en Irak ou au Maroc était développementaliste mais dans les faits vous constatez que rien n'a été fait pour encourager le développement économique de ces pays notamment l'activité féminine l'activité féminine au Maroc a été un pis-aller après la guerre du Sahara et le fait qu'ils étaient bien ils avaient besoin de devis ils étaient bien tombés c'était l'époque où l'industrie textile était en plein boum à ce moment on l'a dit on a dit aux bonnes femmes marocaines allez vous allez travailler maintenant et ça a été la très forte remontée de l'activité féminine au Maroc et la baisse consécutive de la fécondité mais je crois que les pouvoirs sont autant ablamés que les institutions internationales il y avait une autre question par ici oui je me permets de revenir sur l'Egypte parce que je travaillais avec le ministère de santé en Egypte et j'ajoute juste une information que le moment après 2011 quand les islamistes ont pris le pouvoir en Egypte il y a eu quand même une politique adoptée justement d'arrêter la contraception dans le pays et moi c'est une formation que je connais mais j'aimerais bien savoir quelle est votre explication de telle politique ou tel arrêt de politique de contraception dans le pays merci oui vous avez raison mais Morsi a été trop peu de temps au pouvoir heureusement ou malheureusement c'est pas ça c'est difficile à dire pour que le torpillage du planning familial égyptien puisse jouer mais je vous dirais mais je vous dirais que même sous Moubarak sous Moubarak le planning familial égyptien était noyauté par les frères musulmans qui qui touchaient des salaires évidemment mais qui faisaient tout en sous-main pour que ça ne marche pas donc il y a eu de manière délibérée des tentatives de torpiller le programme de planning familial égyptien je voudrais te revenir sur la question qu'on a mise de côté tout à l'heure Israël Palestine parce qu'il y a vraiment un paradoxe très bizarre apparemment qui est d'un côté l'effondrement de la fertilité des femmes palestiniennes je ne parle pas de la diaspora je parle de Cisjordanie en particulier même Gaza est un cas spécifique mais en tout cas un effondrement en nombre d'enfants par famille ça se voit quand on circule là-bas et une poussée énorme de la démographie juive et tout particulièrement juive orthodoxe et tout particulièrement juive orthodoxe dans les colonies donc ça j'aimerais bien que tu expliques ce qui s'est passé quoi ce qui se passe toujours mais aussi la dimension idéologique parce que j'ai l'impression que dans ce cas là il y a des deux côtés une dimension idéologique c'est à dire on a l'impression que ce que Yasser Arafat appelait avec élégance la bataille des ventres ou la guerre des ventres elle est perdue au sens où beaucoup de femmes palestiniennes n'ont plus envie de faire des enfants pour la patrie et que de l'autre côté au contraire la guerre des ventres est en plein en plein développement avec la la volonté de faire ce que Sharon avait promis et qui ne s'est jamais fait malgré l'augmentation de la colonisation c'est à dire installer un million et demi de juifs en Cisjordanie c'était son objectif on est à 700 000 d'après Aaretz donc visiblement la dimension idéologique elle existe dans cette affaire quoi oui tu as tout à fait raison et je voudrais donner les derniers éléments sur la question du point de vue d'abord démographique puis on en discutera alors en 1992 il y a donc 25 ans la fécondité des palestiniens c'est à dire Cisjordanie Gaza et Jérusalem Est était de 4,3 enfants par femme ça c'est pardon pardon ça c'est en Israël c'est la fécondité des palestiniens d'Israël elle était de 4,3 enfants elle est tombée à 3,08 aujourd'hui donc baisse mais si si vous prenez la population juive d'Israël la fécondité qui était de 2,6 enfants est passée à 3,2 aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui en Israël les juifs font plus d'enfants que les palestiniens d'Israël si vous prenez la Palestine maintenant c'est à dire c'est 6,8 enfants en 92 et 4,1 seulement aujourd'hui par conséquent la fécondité juive en Israël est en passe a déjà dépassé la fécondité arabe d'Israël et en passe de rattraper celle de la Palestine par conséquent un grand atout mais plus intéressant que cela c'est de prendre les zones de friction par exemple la Cisjordanie en Cisjordanie Dominique a dit qu'il y avait 700 000 colons israéliens implantés avec Jérusalem oui oui avec Jérusalem bien sûr j'ai même vu 750 000 dans une étude récente des Nations Unies qui dépasse largement le chiffre que j'avais en tête de 612 000 parce qu'on ne tenait pas compte des colonies sauvages qui sont importantes et donc la fécondité des palestiniens a beaucoup baissé de pratiquement 7 enfants à 4 enfants dans les zones de friction si vous prenez la Cisjordanie les palestiniens ont 3,7 enfants ce qui est costaud c'est pas rien puisqu'on a vu que l'Egypte est à 3,5 mais les juifs des colonies ont 5 enfants en moyenne c'est-à-dire beaucoup plus que la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne si vous prenez Jérusalem uniquement les palestiniens n'ont plus que 3,2 enfants les juifs 4,4 vous voyez donc partout des décalages colossaux alors quelle en est l'explication bon il y a l'élément fondamental c'est que structurellement la population juive d'Israël est à l'avantage des ultra-orthodoxes qui étaient 4,5% il y a une trentaine d'années qui aujourd'hui représentent 15% mais ce qui est fabuleux en Israël et ça c'est vraiment extraordinaire c'est que la fécondité remonte pour tous les segments de la population vous prenez les ex-soviétiques laïcs vous voyez qui font aujourd'hui deux fois plus d'enfants qu'ils n'en faisaient il y a 20 ans vous prenez les adeptes du Likud ou du comment ça s'appelle du foyer juif vous avez la même chose chez les laïcs chez les orthodoxes chez les peu un peu religieux chez les beaucoup religieux vous avez le même phénomène de très forte montée de la fécondité Ashkenaz-Séfarad Ashkenaz-Séfarad kif-kif c'est même même combat partout donc et là il faudrait revenir sur le sentiment de peur démographique tu as évoqué la peur mais je crois que malgré tout malgré leur victoire militaire le fait qu'ils aient déjà bouffé une partie colossale de la Cisjordanie il reste chez les juifs d'Israël une peur existentielle qu'ils traduisent par la procréation procréer ça devient un moyen d'exorciser sa peur mais l'intérêt de procréer en Israël c'est que votre fécondité est subventionnée quand vous faites beaucoup de gosses vous avez et quand vous les faites dans les colonies de peuplement c'est encore mieux là vous avez l'eau l'électricité l'école qui sont gratuites ou presque gratuites donc tout intérêt à faire beaucoup d'enfants à les faire de préférence en dehors de la ligne verte dans les territoires occupés en revanche les palestiniens c'est rigolo Yasser Arafat avait dit la famille palestinienne doit avoir 12 enfants 2 pour elle et 10 pour la cause mon oeil on en est loin aujourd'hui et même son digne successeur Abu Mazen qui organise des mariages collectifs pour encourager le mariage et la procréation ça fait rire parce que quand vous discutez avec les palestiniens ils ont un sens de l'autodérison qui est fabuleux et c'est eux-mêmes qui se moquent surtout de ça ils vous disent mais enfin nous ce qu'on veut c'est avoir de quoi éduquer nos enfants les envoyer de préférence dans des écoles privées puis à l'étranger on ne va pas s'amuser à faire 12 gosses je complète encore la question pour qu'on ait une vision globale selon le bureau de statistique palestinien officiel aujourd'hui en 2017 il y a autant de juifs que d'arabes sur la grande Palestine ou le grand Israël comme on veut 6,58 millions mais ces chiffres méritent d'être nuancés c'est ça que je voulais t'entendre dire éventuellement d'une part ça compte Gaza qui est quand même complètement hors du jeu tant qu'il n'y a pas l'aboutissement du phénomène actuel on verra incha'Allah mais ça comprend aussi ce que tes collègues israéliens appellent de million missing c'est-à-dire que sur les 6,5 millions de juifs israéliens il y a un million dont on ne sait pas très bien où il est il se trouve dans les statistiques de citoyenneté du ministère de l'intérieur israélien mais ils ne sont pas là donc ils peuvent faire des études ils peuvent faire du business mais ils peuvent aussi avoir quitté Israël définitivement et on connaît autour de nous à Paris beaucoup d'israéliens qui ont quitté Israël et pas provisoirement à Berlin on parle de plus de 100 000 100 000 israéliens dans la ville donc au fond je ne veux pas dire que tes chiffres sont faux mais on peut quand même les relativiser quoi bon la question de la peur elle n'est pas récente pourquoi ça maintenant cette explosion parce que le chiffre qui à mon avis est mythique mais enfin il joue dans l'inconscient c'est qu'aujourd'hui les palestiniens sont devenus aussi nombreux dans la palestinienne historique ou dans le grand Israël non mais c'est sûr il y a eu beaucoup de travaux sur lesquels je ne peux pas revenir ici de démographes palestiniens israéliens qui ont très clairement illustré l'influence de l'idéologie sur la procréation il y a notamment une arabe israélienne Roda Kanane qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Birthing Donation c'est à dire je ne sais pas comment on peut traduire ou bien des dons pour les naissances ou bien negotiating babies for boundaries négocier les bébés pour les frontières tout ça est très vrai je crois bon moi je n'ai pas pu pousser aussi loin par sa demande des enquêtes de terrain et oui le million moi je suis tout à fait d'accord seulement à la la décharge de la statistique israélienne je voudrais te dire qu'aujourd'hui un israélien à Berlin à Paris à Londres ou à New York est peut-être plus utile pour la société israélienne là où il est que sur place bon il échappera au service militaire lui ou ses enfants mais il envoie des fonds il sert à la propagande israélienne à l'extérieur par conséquent il n'est pas totalement perdu pour sa patrie il me semble que c'est une des raisons alors là je voudrais ajouter quelque chose d'important j'ai participé au cours de cette année à un très gros projet qui s'intitule Palestine 2030 qui est sur internet d'ailleurs que vous pouvez consulter en arabe ou en anglais qui est un ouvrage de 370 pages et qui a été bon bien que le message que nous avons transmis était plutôt arrêter les jeux idéologiques aujourd'hui votre intérêt est de limiter la natalité même si vous avez un combat démographique a été endorsé par le premier ministre palestinien qui a d'ailleurs le label je ne sais pas si c'est le premier ministre ou d'un ministère palestinien sur ce rapport ce qui veut dire que par conséquent les conséquences en ont été prises et beaucoup de données de ce livre qui consiste aussi en projection démographique jusqu'à 2050 ont fait très peur aux palestiniens par exemple l'histoire de Gaza et de la Cisjordanie dans ces projections démographiques il ressort que Gaza va dépasser en population la Cisjordanie y compris Jérusalem Est et ça qu'est-ce que vous allez faire de 5 millions d'habitants à Gaza la seule solution mais il faudrait que Israël soit d'accord c'est une émigration interne des régions de tout Gaza qui est surpleuplé de partout vers des régions quasiment vides en Palestine par exemple la zone du comment elle s'appelle la zone c'est comment elle s'appelle oui la non géographique la la vallée du Jourdain qui est vide et ça ne m'étonnerait pas que dans les négociations entre le Fattah et Hamas aujourd'hui le dossier démographique puisse ressortir en fin ça va être à Gérard j'ajoute juste un mot quand même on ne peut pas s'étonner de la démographie israélienne parce qu'il y a deux phénomènes conjoints qui sont le triplement en 40 ans du pourcentage d'ultra-orthodoxes qui eux bonant malant font 10 enfants par femme quand ce n'est pas 12 et deuxièmement l'hégémonie de la droite et de l'extrême droite c'est à la gauche a disparu du paysage politique donc c'est quand même deux éléments de cadrage idéologique politique et religieux qui expliquent à mon sens pour une part en tout cas les phénomènes auxquels on fait face Gérard Gérard m'a demandé il y a vraiment longtemps j'ai demandé il y a vraiment longtemps oui 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 on ne va pas toujours brimer Gérard parce que j'ai demandé il y a vraiment longtemps parce que depuis que je travaille sur ces questions puisque je suis géographe et que j'ai travaillé longtemps au Maroc aussi je suis en pétard je peux le dire contre le chême de la transition démographique j'estime que c'est un modèle que nous avons inculqué à des potaches depuis la classe de seconde et pendant 25 ans qui est un modèle qui n'est pas vraiment utile alors je m'explique parce que finalement ce qu'a dit Youssef aujourd'hui confirme ce propos à mon sens quand il a dit par exemple que les huit dixièmes des pays arabes n'avaient pas suivi tu as dit ça dans ta deuxième partie je crois ce que nous avions prévu ou le chême que nous pensions qui devait se réaliser pourquoi et bien parce que on parlait des dernières années là ces dernières années sur 30 ans le chême a bien alors parlons du chême sur 30 ans valide et là je voudrais quand même je voudrais quand même me poser une question j'ai très peu de j'ai quelques secondes simplement je mets en doute un certain nombre de calculs sur lesquels s'appuient les démographes et en particulier toi Youssef quand tu quand tu nous annonces des indices synthétiques de fécondité tu l'as fait dans la revue Maghreb Machrek en particulier et j'ai écrit un article là dessus pour te contredire cela dit c'est qu'on dit sur au Maroc au Maroc tu as dit aussi qu'il y avait un taux d'éducation des femmes qui était remarquable tu as parlé de 100% or que je sache dans le bled marocain dans la population marocaine dans son ensemble je corrige le bled il y a environ 50% des femmes qui sont en alphabète complètement en alphabète et le taux de l'explication pour aller très vite tu as un schéma idéologique dans la tête qui est celui de la transition démographique laquelle est mue en particulier par la scolarisation des femmes l'éducation et le changement des mentalités au Maroc encore une fois ce qui provoque la baisse de la fécondité c'est beaucoup plus les difficultés économiques l'impossibilité pour les jeunes qui émigrent du rural vers les villes en particulier de se loger et de se marier d'où l'élévation du taux de célibat d'où la baisse de la fécondité il y a beaucoup d'autres considérations que je pourrais mettre en avant encore une fois le modèle n'est pas tellement utile en particulier parce que tout repose sur une baisse de la mortalité or on sait bien que dans le monde actuel on est plutôt dans des phénomènes d'explosion de la mortalité alors voilà une contestation radicale quand dis-tu Youssef ? je conteste la contestation d'abord c'est pas parce que on n'est pas dans un monde où la mortalité explose au contraire elle diminue même si ponctuellement vous avez la Syrie l'Irak d'autres phénomènes il faut voir les tendances lourdes aussi et pas les épiphénomènes ce qui ne veut pas dire que la Syrie soit un épiphénomène c'est à l'échelle mondiale qu'il y a des tendances qui font et puis la baisse de la fécondité je suis désolé mais on peut réviser à la marge la théorie de la transition démographique mais elle reste globalement satisfaisante et c'est un bon instrument de mesures de comparaison des sociétés entre elles pour le Maroc je ne sais pas moi j'ai dit que toutes les femmes rurales étaient instruites ça m'étonnerait globalement tu as présenté un ISF pour toutes sortes de pays tu as présenté des ISF qui sont nationaux or la différence entre le rural et l'urban elle peut être considérable et les classes sociales surtout beaucoup de tes enquêtes sur les portent sur les populations urbaines évoluées ou modernisées comme tu vous dites parce qu'il y a le schéma de la modernité aussi sous-jacent beaucoup de ces travaux portent sur des populations urbanisées dans lesquelles les comportements démographiques eux-mêmes sont assez différents je crois du rural l'autre question on n'a plus beaucoup de temps il y a madame et madame là-bas voilà excusez-moi mais je reviens sur la Syrie mais par le biais des camps de réfugiés en Turquie Liban et Jordanie est-ce que je ne sais pas s'il y a eu des études des enquêtes pour connaître le taux de 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 naissance l'indice de fécondité je n'en sais rien mais est-ce qu'il y a un nombre fixe de naissances parce que c'est un sujet qui attise beaucoup la haine des populations qui ont reçu ces réfugiés syriens alors est-ce que on peut être est-ce qu'on peut connaître quelque chose une étude qui est fiable pour voilà c'est difficile d'imaginer des études fiables dans des situations de grande précarité il y a des il y a des vues impressionnistes qui ressortent aussi bien de l'observation des réfugiés syriens en Turquie qu'en Jordanie qu'au Liban la première mais elles ne sont pas vraiment quantifiables la première c'est la fréquence des mariages d'enfants des très jeunes enfants qu'on marie parce qu'on veut se débarrasser de la fille qui épouse un riche émirat de 70 ans par exemple quelle est la fréquence du phénomène nul ne le sait la deuxième chose c'est que au Liban ça ça m'a été dit par une psychologue qui a travaillé là dessus mais évidemment c'est des observations limitées c'est que la tendance est à faire beaucoup d'enfants dans les camps de réfugiés syriens au Liban parce que c'est un moyen d'augmenter la dotation du UNHCR et des offices qui aident la troisième chose c'est la très forte déscolarisation des enfants syriens dans tous les pays d'émigration actuelle donc mais quelque chose de systématique à l'abri de la critique je n'ai pas la possible Madame très rapidement je voulais savoir si dans quelle était où en était la est-ce que la contraception était répandue était autorisée dans la plupart des pays dont nous parlons dont vous avez parlé des pays musulmans par rapport à la contraception est-ce que vous en êtes oui oui elle est autorisée partout en Arabie Saoudite malgré le wahhabisme et ça ça remonte il y a 40 ans il y avait des contraceptifs masculins de toutes les couleurs vendues dans les pharmacies et donc il n'y avait pas de non non il y a un pragmatisme chez les Bédouins aussi qui s'ils ne veulent pas d'enfants ils n'en ont pas ensuite l'avortement prenez l'avortement l'avortement dans les sociétés arabes ne soulève pas l'aspect émotionnel qu'il a dans les pays chrétiens et en Occident moi j'ai une amie gynécologue arabe qui me raconte qu'elle reçoit beaucoup de femmes souvent célibataires très souvent voilées qui se font avorter sans aucun remords et sans aucun scrupule donc il y a il y a une espèce de de pragmatisme qui est certain dans ces pays et en Palestine aussi où l'avortement est théoriquement réprouvé pour les raisons de combat démographique avec Israël et pendant un certain temps la statistique palestinienne publiait le nombre d'avortements provoqués puis ensuite la série a disparu merci beaucoup je voudrais juste dire un mot personnel je pense pas à Gérard évidemment mais le barbichu qui a fait une révolution dont on célèbre ou non d'ailleurs le centième anniversaire en Russie disait une chose très jolie que j'aime beaucoup il disait non non lui disait les partisans du tout ou rien sont les partisans du rien du tout je veux dire par là qu'on a dans notre tradition en France dans les milieux engagés une vision souvent misérabiliste qui ne correspond pas à la réalité c'est à dire que quand on regarde les rapports du PNUD année après année rapport après rapport on voit que malgré les ratés de la décolonisation malgré les politiques du FMI et de la Banque mondiale malgré les guerres etc. il y a et heureusement des progrès qui sont des progrès notables qui se sont faits et y compris dans la zone qui est celle dont nous parlons alors c'est des progrès insuffisants c'est des progrès dont on on voudrait qu'ils soient plus rapides et qu'ils évitent tous les pièges qui sont tendus au sud disons de la planète mais quand même on ne peut que s'appuyer sur les progrès accomplis pour en souhaiter d'autres parce que si on les nie on se retrouve dans des incapacités intellectuelles à comprendre le monde comme il se développe en tout cas merci infiniment à Youssef Corbaj c'était extrêmement riche et ça me fait penser qu'on pourrait peut-être un jour imaginer un séminaire de l'IREMO sur les questions de la démographie et pas seulement comme ça pays par pays au fur et à mesure mais plus globalement sur le rôle de la démographie dans la géopolitique contemporaine voilà merci à toutes et à tous le prochain midi c'est jeudi prochain en 8 c'est un midi très important parce qu'il porte sur une question absolument inconnue qui est les victoires qu'a remporté Israël dans la reconquête d'un certain nombre d'alliances et notamment parmi les pays émergents et c'est avec Joanne Daes qui est une une doctorante voilà merci à vous merci à vous